La santé est une préoccupation quotidienne et de tous. Mais qu'en est-il de nos petits écoliers, les plus travailleurs d'Europe, qui passent leurs journées entières en classe, mais aussi y déjeunent et y goûtent ? Anne d'Hylène Séger nous explique les mesures prises par la mairie de Dijon pour préserver la santé des enfants et même les éduquer. Évidemment, nous essayons de mettre en place un certain nombre de choses pour préserver la santé des enfants et puis surtout en termes aussi de prévention. En termes de nourriture, évidemment, puisque la restauration scolaire est sous notre responsabilité. Donc nous avons fait le choix, lorsque nous avons reconstruit la cuisine centrale, de passer en liaison froide avec des choix très précis. Par exemple, depuis l'année dernière, les enfants mangent du pain bio tous les jours au restaurant scolaire. On fait des légumes frais, du poisson. Le poisson est acheté à la criée de Lorient et arrive sur glace directement jusqu'à Dijon. Donc ça, c'est vraiment un choix de l'équipe municipale grâce aussi, il faut bien le dire, à des cadres à la restauration municipale qui sont passionnés par leur travail et qui veulent vraiment prouver qu'en restauration municipale, on peut aussi vraiment faire de la qualité. Donc ça, c'est notre choix qui contribue à préserver aussi la santé des enfants. Donc déjà, le goûter du périscolaire l'après-midi est composé de trois fois par semaine de pain, donc accompagné soit de chocolat ou de pêpes de fruits ou d'autres choses. Et donc, on a une expérience qui a été lancée au dernier trimestre de l'année scolaire sur Fontaine-douche, mais dont on ne peut pas encore trop parler, qui est de distribuer un fruit à la récré. On appelle un fruit à la récré, mais un fruit au goûter. Donc on travaille avec une association pour permettre à ces enfants-là d'avoir plus de crudités et donc plus de vitamines. Évidemment, le lavage des mains, s'il a beaucoup été évoqué l'année dernière, lorsque la grippe A a fait son apparition, ça faisait depuis toujours à la ville de Dijon, les enfants se lavent les mains plusieurs fois par jour, donc encadrés soit par les enseignants sur le temps scolaire ou les animateurs sur le temps périscolaire, avant les repas notamment. On a de plus en plus d'écoles qui pratiquent le brossage des dents, mais ce n'est absolument pas un brossage des dents anarchique, c'est-à-dire que c'est géré par le service Dijon Ville Santé en lien étroit avec le service jeunesse, avec des pratiques très réglées, c'est-à-dire que chaque enfant a sa brosse à dents, mais fournie évidemment par la mairie, qui est échangée tous les trimestres, chaque enfant a son gobelet et son dentifrice. Cette année, on va surtout axer sur la sécurité aux abords de l'école, c'est-à-dire que notre idée est vraiment de sensibiliser les enfants, certes, mais ils le sont déjà pas mal quand on travaille avec eux, on voit qu'ils sont déjà très sensibilisés à la sécurité aux abords de l'école, mais surtout les parents, les parents qui parfois n'ont pas toujours une attitude, souvent n'ont pas une attitude très respectueuse des règles du côte de la route, qui se garent sur les passages piétons, qui laissent descendre leur enfant côté rue, qui n'attachent pas leur enfant dans la voiture, qui empêchent les gens de circuler, et qui se garent sur les trottoirs, évidemment, toujours au plus près de l'école. Et donc, notre idée est vraiment de sensibiliser enfants et adultes sur la sécurité autour de l'école, puisqu'à l'école, il n'y a pas seulement ses propres enfants, mais il y a aussi tous les enfants des autres pour lesquels nous devons avoir une attention aussi importante que celle qu'on apporte à nos enfants. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr. Sous-titrage ST' 501 ... ...